... Allez, on est parti. Dans cette avant-dernière course, il y a des chevaux qui ont un peu loupé leur départ. Mais devant, on accélère avec le numéro 4 qui prend la tête. Le 4 en tête en compagnie du numéro 7, bien placé l'As, bien placé également le long d'accord du numéro 6. Et puis, viva Gioella, la casacque de Paul Vielle dans le groupe de tête. On est mal parti avec le numéro 9, Vegas-Durib. On a loupé son départ avec le 10, Valtès. Nous sommes à la sortie du premier tournant avec le numéro 4, le long d'accord, qui va être rattrapé, qui va être rattrapé à l'extérieur par le numéro 7. Il s'agit de Vivario du Belé qui essaie de prendre la course en main. Vivario du Belé à l'extérieur accélère. Le Valtès reste en deuxième position. On voit des efforts plutôt à l'extérieur avec le numéro 11 qui vient s'inclterer dans le groupe de tête. Et surtout le 6, Vénus Donné, qui se rapproche avec Yohann Le Roblero à l'extérieur, ce numéro 6. Un nouveau tournant sous la conduite de Vivario du Belé, numéro 7, long d'accord, de commandement. En deuxième position à l'extérieur, on a donc fait mouvement avec le numéro 6, Vénus Donné. On va ensuite un peu deux par deux. On voit que l'as viking normand est bien placé également depuis le départ avec Marie Norberg pour Didier Brouillet. On va revenir passer dans les tribunes un peloton extrêmement groupé, en queue duquel se retrouvent le 15 Violines Mourothès. C'est une jument qui démarre lentement mais qui finit toujours très fort. Passage dans les tribunes à 1600 mètres de l'arrivée, même pas, avec Vivario du Belé toujours en tête, Vénus Donné, deuxième, un bel fort de l'écurie, l'évêque à l'extérieur, c'est Verrazzano Bridge, Thomas Lévesque, qui se rapproche très très vite. Voilà, Verrazzano Bridge, numéro 11, qui s'installe en tête, en compagnie de Vivario du Belé, numéro 7, David Thomas, qui conserve la corde, alors qu'on se rapproche avec Violines Mourothès, tout en dehors, magnifiquement, en compagnie de Volvor Etat de Lou. Dernier kilomètre, il y a des accélérations assez terribles, alors que numéro 7 et numéro 11 conservent la direction de l'épreuve. On a vu venir, en troisième position, numéro 13, Volvor Etat de Lou au prix d'un bel effort. On va comme ça vers le dernier tournant. Nous retrouvons toujours en tête l'on d'accord de numéro 7, Vivario du Belé. En deuxième position, numéro 11, à l'extérieur, il s'agit de Verrazzano Bridge. La troisième place, toujours en dedans pour le numéro 4, qu'elle est en dedans, le numéro 2 également, Viva Ruella, qui n'arrive pas trop à sortir. 600 mètres à parcourir, Vivario du Belé en tête depuis le départ. En deuxième position, numéro 11, Verrazzano Bridge. En deuxième position, Volvor Etat de Lou est juste dans son sillage, avec Laurent-Claude à Dribar, dans le dos de Thomas Lévesque. L'entraîne droite, 400 mètres, Vivario du Belé qui se détache. Numéro 7, David Thomas est reparti de plus belle. En deuxième position, le 5 s'infiltre à la corne. Numéro 4, Vésuve Turgot se rapproche vite également. Numéro 15, Vésuve Turgot va être menaçant. Entrée de la phase finale. Avec tout à l'extérieur, Volvor Etat de Lou qui passe à l'attaque de Vivario du Belé. Numéro 4, l'on d'accord, Vénus Turgot lutte pour les places. Avec toujours Vivario du Belé contre Volvor Etat de Lou. Et on finit très vite avec le 14, Viking Dream à l'extérieur. C'est numéro 7, Vivario du Belé qui va l'emporter. Le 13, Volvor Etat de Lou est deuxième. Et à l'extérieur, le 14, Viking Dream vient chercher la troisième place au numéro 11, Verrazzano.